Les agriculteurs dans la transmission de leur exploitation sont accompagnés par des institutions, des associations qui leur proposent des temps de formation ou d'accompagnement avec plusieurs volets administratifs, juridiques, droits à la retraite et des facteurs humains aussi qui leur permettent de se préparer psychologiquement et qui ne sont peut-être pas assez présents aujourd'hui. Il s'agit aussi de mobiliser les agriculteurs par différents moyens et stratégies de façon à ce que sans doute plus d'agriculteurs puissent accéder à des dispositifs les préparant psychologiquement à la transmission, même s'ils n'ont pas de repreneurs identifiés. Ça c'est un point important. Il devrait aussi y avoir un parcours à la transmission, comme il existe déjà un parcours à l'installation, avec un accompagnement systématique et des incitations. Alors ils sont multiples. Par exemple, un agriculteur ici d'une famille agricole peut vivre mal le fait de rompre la chaîne familiale en cédant un hors cadre familial. Il y a aussi la question de la fin de l'activité professionnelle, qui peut être anxiogène, surtout si le travail est central pour l'agriculteur. Et enfin, la maison d'habitation, si elle est située dans le corps de ferme, partir ou rester va un peu engendrer des problèmes personnels, familiaux. Et donc il se posait aussi la question de l'attractivité de la ferme. S'il reste sur la ferme, est-ce que cette ferme est encore attractive pour un repreneur ? Transmettre peut aussi provoquer des conflits dans le couple, la famille, les associer, évoquer la décision. Les candidats aux petites fermes, donc non issues du milieu agricole, avec des projets très différents de ceux qui ont été développés sur la ferme, vont créer ou peuvent créer une incertitude pour les cédants. Et ils peuvent avoir un doute sur la pérennité du projet et finir par décourager les cédants et les repreneurs. Enfin, il devrait être admis là-dessus, un agriculteur sur une petite ferme est seul, au four et au moulin, souvent à gérer l'urgence. Dans ces conditions-là, sa charge mentale est très importante. Alors, comment peut-il se préparer et appréhender un avenir ? Ça, c'est une des difficultés majeures. Pédagogiquement, les dispositifs qui favorisent les temps de rencontre et d'interconnaissance sans enjeu entre les cédants et les personnes en projet d'installation sont pertinents. Mais le facteur humain qui est prépondérant est insuffisamment pris en compte dans les formations et les accompagnements actuellement.